bonjour et bienvenue à tous c'est striladon et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de notre série sur l'île de talagaou alors aujourd'hui nous allons nous focus sur la zone industrielle et sur une nouvelle route qui va nous connecter à un deuxième quartier qu'on va faire pas plus loin du premier qu'on a créé dans l'épisode précédent donc on va pas tarder on va commencer tout de suite donc la route je vais la commencer d'ici sur le rond-point et on va la faire terminer par ici et on va faire un arc de cercle comme cela donc on va commencer ça va être une route assez assez grande pour l'instant on va la faire en quatre voies comme ça et dans le futur on pourra l'améliorer en une avenue un boulevard ou peu importe c'est pas très important pour l'instant on veut juste que la forme soit bonne ici il me semble bien une montagne donc j'ai pas envie de monter dessus on vient d'essayer de rester assez plat plus que possible voilà ça me paraît plutôt bien on va s'arrêter là la route est plate c'est parfait c'est exactement ce que je voulais maintenant moi j'ai envie de faire du coup le le quartier ici vous voyez que c'est assez haut ici c'est le point culminant du coup on va faire des petites routes des petites petites routes et je sais pas si je fais un rond-point c'est juste un je sais pas trop ce que je vais faire là je vais peut-être faire un et maintenant on va connecter ça à ça alors je pense que pour les connecter on va utiliser des routes simple et on va les connecter comme ça voilà moi j'aime bien ça propre donc maintenant on va faire ça on va faire ça et c'est bon on est pareil il faut juste du coup faire ça du coup ici comme ça ici comme ça ici comme ça ici comme ça et celui-là pareil comme ça comme ça alors oui ça suit pas vraiment les les anciens mais c'est pas très grave ça se font bien dans le décor ça va et notre rond-point il est bien là plus qu'à mettre les priorités bah c'est bon c'est déjà fait parfait on a notre point là et on va faire pareil d'autre côté parfait j'ai envie du coup de faire une sortie ici une sortie simple on va pas se compliquer la vie et on va faire pareil on va le mettre ici comme ça donc une sortie comme ça on peut voir que c'est pas bon puisque nous on voudrait que ça suive le sol donc là on va faire ça et on veut faire comme ça C'est pas très grave, on va juste laisser un peu d'espace entre la voie ici et on va commencer le deuxième quartier ici. Ça me parait plutôt bien, mettre des magasins ici du coup. Et maintenant qu'on a accès à ça dans la zone industrielle, on va mettre une petite décharge. Là ça monte, on va mettre la décharge pour l'instant. C'est pas ouf mais c'est pas grave. Et on va mettre une petite école. Alors moi j'aurais bien une école ici. Je reviens à l'école ici, dans un coin comme ça ici. Même plutôt faire une petite route pour l'école. Une petite route va devenir une très grande route en fait. Et une autre école je la verrai bien ici. Et on n'a plus de place. Ah bah on va la mettre ici l'école. Parfait. On va mettre une école différente ici. Là pareil. Pour séparer les deux on va mettre une route. Il va se rejoindre de l'autre côté comme ça. qui monte assez sévèrement. Oh bref ça peut passer. Je pense ça peut passer. 1 5 2 3 Un autre petit site communauté qui s'installe, j'ai envie de les voir utiliser cette route On va faire un retour d'un peu la simulation Et ici on va mettre un peu plus de maisons Très beau quartier ils ont de la chance Et du coup grâce à notre école on peut maintenant aussi mettre beaucoup plus d'habitations par ici C'est génial Et on peut également mettre ici On va essayer de mettre le plus d'habitations possible Pour bien tout remplir On va juste dire ici qu'il y a un accès à de l'eau On sait bien ce que je pensais, il n'y a pas accès à de l'eau Voilà Parfait Et au niveau de la santé je pense peut être que je vais faire une petite route sur la rue principale ici Quoi que Je vais peut être en mettre une petite dans chaque Pareil à côté de la Hop je suis désolé Mais je vais en mettre une aussi ici Euh je vais la mettre là juste à côté Ok J'ai honnêtement vu aucun véhicule qui vient ici Est-ce qu'il y a un problème ? Ah Ok j'ai vu un véhicule Est-ce qu'il y a un problème ? J'ai l'impression que ça ne marche pas Oui ça ne marche pas Non Non Tac Lui il va là Et là moi je veux une route du coup comme ça ici On n'a aucun intérêt en vrai Ah si Pourquoi pas C'était un intérêt Ok nickel Pas assez de travailleurs apparemment Intéressant On va laisser tourner un peu Ah bah parfait on commence à avoir des gens qui viennent Ah bah parfait on est maintenant Wurfy Village 850 de population On peut acheter un nouveau Un nouvel endroit Un nouveau carré On a accès au quartier maintenant Parfait on va pouvoir faire ça Les politiques Des prêts On n'a pas encore fait de prêts parce qu'on gagne pas mal d'argent Euh Les pompiers La police Ah parfait La forêt On va faire ça plus tard Euh Ok Organic and local produce Power usage Ok ok Parfait Tu vas faire un peu de décoration J'ai envie de libérer la vue en fait ici C'est ce que j'essaie de faire J'essaie de libérer la vue Parce que T'es mal à vue qu'ils ont Elle est pas trop mal Si on allait au niveau du sol là Regardez moi cette vue J'ai retiré les armes Et regardez moi ça Très très beau Ils ont de la chance ces élèves Non Je veux pas de maison ici en fait Là ok Mais là je vais prendre une maison Ici je pense que ce que je vais faire Si je vais faire des chemins euh Une petite route ici Ici comme ça Tu vas faire ça On va tout On va glacer Et voilà Un coup Let's get Simple Si vous avez Un coup Un coup Un coup Un coup Bon Un coup Faut Un coup du coup maintenant on va s'occuper donc des pompiers donc je la coupe combien 12000 euros 12000 146 cela vaut plus cher dans la vaut le même prix et nous donne autant et donne plus de puissance on va la mettre dans la zone industrielle enfin une petite route une petite route comme ça qui va venir par ici et qui va venir là et je pense la mettre ici comme ça pourquoi pas elle vient de bordeaux apparemment c'est une vraie une vraie station de pompiers de bordeaux stylé on a 1000 habitants du coup c'est vraiment bien prochain moi je pense peut-être acheter même un petit carré supplémentaire j'ai envie de partir sur celui-là voilà du coup maintenant on a accès à ça aussi qu'est ce que c'est beau on a accès au pont et on a maintenant accès à l'autoroute qui nous doit être très chargé d'ailleurs ouais c'est ça c'est magnifique moi j'aime bien il y a vraiment beaucoup de gens qui marchent par contre dès qu'on a accès au bus on va faire une ligne de bus entre les deux ça c'est une chose qu'on va devoir faire quand on clique sur ça on voit où est ce qu'il y a beaucoup de trafic il y a beaucoup de trafic ici et niveau parking on est bien la personne qui se plaint pour le parking ok ok honnêtement j'ai envie de bannir le parking par contre sur cette route là voilà comme ça et pareil ici ah et il y a personne qui vient les voir ça c'est triste ouais j'aime bien on a notre deuxième quartier donc on va nommer les quartiers du coup donc ce premier quartier là donc vous pouvez mettre des noms dans les commentaires si vous voulez de nom de quartier ça me ferait plaisir mais en attendant à moins que quelqu'un ait une recommandation je vais mettre des noms qui m'intéressent donc on est sur l'île de Talagaou donc ça ça va être un quartier donc Malachou ça va être le quartier Malachou ici voilà voilà et on va mettre comme euh ouais quartier Malachou ça me paraît bien voilà et ici deuxième quartier qui est pour l'instant très petit et qu'on va bien évidemment agrandir oh parfait Tiny Town deux achievements dans une seule vidéo pas mal ah là on a pas mal de trucs là on peut changer maintenant le terrain on peut faire des industries on peut faire des parcs là on a beaucoup de choses hop et ça ça va être Woodland Park ah j'aime bien on va appeler juste ça Woodland donc ça c'est Woodland Woodland c'est Malachou 5 euros par mètre carré ici et ici c'est 8 euros par mètre carré une population de 892 ici c'est une population de 311 donc un petit village ici c'est vraiment minuscule très cosy jamais de problème on même c'est une population deẻ oui les gens s'utilisent parfait c'est exactement ce que je voulais parfait et je vais aussi du coup bannir sur toute leur route ici voilà interdit de se garer du coup il faut se garer ici ok ok parfait d'ailleurs on va laisser se garer là quand même on a un petit gars on peut se garer là il y a pas mal de monde ici mais j'ai pas un truc qu'est ce qui s'est passé ici ohlala il est pas du tout connecté cette route il n'était pas du tout connecté la route merde même là elle est pas du tout connecté qu'est ce qui se passe c'est mon c'est mes mottes là voilà je crois que c'est un bon endroit pour arrêter pour cet épisode on a fait pas mal de choses on a bien bossé là dessus on a un nouveau quartier qui est très beau même peut-être ajouter un petit parc pour le quartier je pense que ça ajouterait quelque chose bon je pense qu'on va arrêter cet épisode là voilà je vous remercie d'avoir regardé on a pas fait exactement tout ce que je voulais faire dans cet épisode mais on a fait pas mal de détails c'est ce que j'aime bien faire et on a créé un nouveau quartier comme prévu donc c'est parfait et je vous vois dans le prochain épisode et maintenant qu'on a débloqué pas mal de niveaux donc on va commencer je pense l'industrie forestière très bientôt et on a je suis content parce qu'on a réussi à avoir une route principale dans dans la ville qui va permettre de connecter plein tous nos petits quartiers et ça va être génial voilà je vous remercie et je vous dis à la prochaine c'était strilade voilà je vous remercie et je vous remercie